Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes sur une petite vidéo revue et test, puisque je vais vous présenter le robot aspirateur RS2 de la marque Esviz. Vous le savez, je suis une adepte des robots aspirateurs. J'ai quand même l'occasion d'en tester très régulièrement. Et celui-ci propose des innovations dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à présent. D'une, parce que c'est un aspirateur, effectivement, qui vous permettra de programmer le nettoyage complet de votre maison, que ce soit au niveau de l'aspiration et du lavage des sols. Mais il pourra également surveiller votre intérieur grâce à une résolution 3K. Et vous allez voir, c'est assez dingue, on va le découvrir ensemble. Mais l'idée, c'est de programmer une inspection de Vadru quand vous êtes absent, par exemple, ce qui signifie qu'il peut inspecter tous les coins de votre intérieur et détecter toute situation étrange. Comme nous sommes sur un robot aspirateur qui coûte pas loin d'un SMIC, il était clair qu'il fallait que je vous fasse une vidéo vraiment complète sur celui-ci pour vous donner un maximum d'informations, pour qu'on puisse aussi le tester ensemble. Et vous le savez, moi, j'aime bien les pousser un petit peu à bout, comme ça, les aspirateurs robots, pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et comme je vous le disais, l'idée, c'est aussi de vous montrer les innovations que je découvre avec le RS2. Une qui est assez hallucinante, puisqu'il est doté du retrait des lavettes automatiques. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin d'enlever nos serpillères d'une fois sur l'autre à chaque fois qu'on veut qu'il aspire et qu'il serpille par la suite. Là, le robot s'en occupe. Et vous allez voir, franchement, je ne vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo, mais c'est assez fou. Si vous êtes actuellement en train de chercher un robot aspirateur efficace, complet, afin justement de vous libérer du temps et de vous soulager un petit peu de charge mentale, sachez que le RS2 de S-Viz est en promo actuellement uniquement sur le site Boulanger, à savoir qu'il coûte quand même 1299 euros, et passe dès le 17 juillet à 849 euros juste sur Boulanger. Si vous cherchez un robot aspirateur, voire même plus, comme je vous le disais, un majordome, clairement, ça va valoir le coup. Donc, on commence tout de suite avec le petit unboxing, car un aspirateur de cette taille-là demande à ce que nous ayons de la place. Il est donc parfaitement emballé, comme vous pouvez le voir. À l'intérieur de son carton d'emballage, on y retrouve le carton avec le robot, puis ensuite sa base. Le robot est emballé dans un carton où il y aura tous ses accessoires. On y retrouve donc les lavettes, ensuite le robot, bien évidemment, le câble d'alimentation et les deux brosses latérales rotatives. Le branchement se fait sur l'arrière de la station. Bonne nouvelle, la station est déjà chargée à 75%. On pourra donc s'en servir super rapidement. Côté robot, il est doté d'une technologie d'étoff avec laser lidar. Meilleure technologie, d'après moi, pour scanner une maison. Sur le dessus, on y retrouve également le bac à poussière. Sur l'avant du robot, il y a une caméra RVB avec les capteurs d'obstacles. Sur le côté, on y retrouve les capteurs de bord, le terminal de réception infrarouge. Il fonctionnera donc parfaitement la nuit, quand il fait sombre. En dessous, nous avons la brosse principale, les brosses latérales, les serpillères ainsi que les deux roues motrices. Comme je vous le disais, le RS2 est une sacrée bête. La base mesure 52 cm de hauteur, 46 cm de largeur et 43 cm de profondeur. Il faudra donc de la place pour l'installer chez vous. Sur le dessus de la base, il y a le panneau de contrôle tactile avec la touche marche arrêt, la touche des modes de nettoyage où l'on peut choisir un des quatre modes que propose le RS2, la touche quitter rappelé, qui permet de faire sortir l'aspirateur de sa station et de le faire revenir, pratique notamment pour nettoyer la station, et la touche de nettoyage du bac que l'on essaiera un petit peu plus tard dans la vidéo. Sur le dessus de la station, on retrouve le bac à salle et le bac à eau propre. Toujours sur la station, on y retrouve une petite cabine où sont rangés les accessoires, dans laquelle il y a des serpillères supplémentaires ainsi qu'une brosse ronde qui servira pour les nettoyages de la station. On va maintenant passer au test du RS2. Donc on va tout d'abord remplir le bac à eau que je vais ensuite replacer dans la station. Puis je vais télécharger l'application S-Viz. La navigation sur l'application est plutôt simple. Une fois téléchargée, on va sur l'onglet robot aspirateur. On scanne le QR code qui se trouve sous le couvercle du RS2. On suit les recommandations. On se connecte au Wi-Fi de la maison. On donne un nom à notre robot et on indique dans quelle pièce on va l'installer. Et voilà, c'est fait. Notre robot aspirateur est parfaitement installé sur l'appli. Et comme je vous le disais, c'est ultra simple. On a ensuite quelques réglages de base, comme la langue que je vais bien évidemment passer en français. Ensuite, on n'a plus qu'à suivre les instructions pour commencer à s'en servir. On nous pose quelques questions, à savoir si on a des animaux ou encore des escaliers. L'appli nous explique comment équiper son robot et le préparer pour le mettre en route. Ensuite, on nous conseille d'ouvrir toutes les portes dans lesquelles on souhaite que le robot passe, ainsi que de remonter toutes les chaises et objets qui traînent dans la maison. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le mettre en route. Donc, j'ai été assez surprise puisque la plupart du temps, les robots aspirateurs proposent ou ont un bouton cartographier la maison. Là, le RS2 n'a pas ce bouton cartographie. En fin de compte, il va sortir de sa base. Et c'est lui qui va détecter un nouvel environnement. « Nouvel environnement trouvé. Exploration au cours. » Et qui, par le fait, va scanner une nouvelle carte. Donc, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête à chercher le bouton cartographie. Dès que le robot est dans un nouvel environnement, il cartographie systématiquement une nouvelle carte. Pour scanner à peu près 90 mètres carrés, il va mettre 8 minutes. Je trouve ça hyper correct. Je suis une vraie adepte. Je vous l'ai déjà dit, des robots aspirateurs qui ont l'option cartographie rapide. Donc, ça y est, mon intérieur est cartographié. Et maintenant, nous allons faire un tour ensemble de l'application. Et comme je vous le disais, le RS2 propose quand même pas mal d'innovations. L'application, vous allez le voir, est vraiment bien complète. Tout d'abord, on peut personnaliser la carte en lui donnant un nom. Donc, moi, je vais l'appeler RDC pour rez-de-chaussée. Et comme vous pouvez le voir, il y a 4 étages. On peut donc y ajouter jusqu'à 4 cartes différentes. Moi, c'est le premier robot que je teste où on peut rajouter 4 cartes. Généralement, c'est 2, voire 3. Donc, pour toutes les maisons un peu atypiques avec des paliers ou pour toutes les maisons qui ont plusieurs étages, c'est clairement un robot qui est fait pour vous. Ensuite, toujours dans les options de personnalisation de la carte, on peut indiquer le nom des pièces et même personnaliser les noms de nos pièces. On peut également diviser les pièces qui ont été scannées. Moi, je vais diviser la pièce de vie en faisant une pièce pour la salle à manger et une pièce pour la cuisine. On aura donc 2 pièces bien distinctes. Je vais également diviser le couloir de la salle à manger. On peut aussi regrouper des pièces. De mon côté, je vais regrouper les 2 parties du couloir qui ont été scannées séparément pour en faire qu'une zone. On peut ajouter des murs invisibles. D'après moi, option indispensable dès que vous habitez en maison. Regardez si les robots aspirateurs proposent de mettre justement des murs invisibles. Perso, moi, j'en installe toujours au niveau des ouvertures. Ça permet de lancer l'aspirateur même quand les baies vitrées sont ouvertes. Ainsi, il ne sortira pas à l'extérieur. On peut aussi ajouter des zones. Alors ça, pareil, option que je teste pour la première fois et que je n'ai jamais vue sur aucun robot aspirateur. On peut ajouter des zones à des endroits précis, tels que les 2 sous-tables. L'aspirateur ira ainsi nettoyer qu'à cet endroit. On peut également ajouter des zones interdites que l'on peut par exemple placer sous un meuble où il y a des fils ou encore dans un bac à douche pour ceux et celles qui ont des douches à l'italienne, au niveau d'un tapis. Et on peut également personnaliser le mode de lavage de ces zones interdites. C'est notamment bien pratique quand on a des tapis. Toujours concernant la personnalisation de la carte, on peut la tourner et la mettre dans le sens de présentation qui nous convient le mieux. C'est du détail, mais c'est également une des choses proposées par le RS2 que je n'ai encore jamais vue sur aucun robot. De retour sur l'écran d'accueil de notre robot, sur la droite, on y retrouve l'icône des réglages de nettoyage. On a deux options qui s'offrent à nous. Soit un nettoyage général de toute la maison ou sinon nous pouvons personnaliser le nettoyage pièce par pièce. On sélectionne une pièce, on choisit la puissance de l'aspiration, puis le débit d'eau, mais aussi le nombre de passages que l'on souhaite dans la pièce en question. Personnellement, moi j'utilise toujours la personnalisation des nettoyages pièce par pièce. Ça permet vraiment de créer un mode de nettoyage sur mesure pour notre environnement. Moi, je mets toujours un nettoyage un petit peu plus poussé dans la cuisine. Dans les pièces de vie, généralement, on s'allie aussi un petit peu plus que dans les chambres. Donc, ça permet vraiment de créer une routine de nettoyage qui vous convient selon votre façon de vivre, on va dire. Ensuite, toujours sur l'écran d'accueil de la carte, on y retrouve l'icône avec le balai et la serpillière qui nous permet de choisir le mode de nettoyage que l'on souhaite. Nous avons le choix entre 4 modes, aspirer avant de serpiller, aspirer tout en passant la serpillière, aspirer uniquement ou serpiller uniquement. Sur la gauche de l'écran, on a l'icône avec la caméra que nous allons tester un petit peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, pour finir sur les réglages, en haut à droite, on y retrouve l'icône écrou avec tous les réglages supplémentaires. On peut bien évidemment définir un programme de nettoyage selon nos jours de préférence. Nous allons donc pouvoir programmer notre robot pour un nettoyage quotidien en semaine du lundi au vendredi à 9h par exemple, une fois que nous sommes partis au travail. Et ça pareil, moi je trouve ça super pratique, c'est quelque chose que je mets systématiquement en place quand je travaille à l'extérieur de la maison ou quand on n'est pas là, par exemple un week-end. On y retrouve également tous les journaux de nettoyage avec les statistiques, le nombre de nettoyage, le temps de nettoyage et le nombre de mètres carrés nettoyés. Nous avons les informations sur l'entretien des équipements. On peut régler nos préférences de nettoyage des moquettes et des tapis, sachant que le robot a la reconnaissance des moquettes. Si vous êtes équipé de moquettes ou de tapis, c'est super intéressant. A noter, moi je n'ai pas pu le tester parce que vous savez que je n'ai pas de moquettes et de tapis, mais apparemment il est super efficace, notamment sur les tapis. Nous avons également les paramètres de nettoyage et de sessage des serpillères que l'on peut personnaliser selon nos préférences. Ensuite, nous avons bien évidemment le mode ne pas déranger, qui était aussi un vrai point fort des robots aspirateurs. Avec un mode ne pas déranger en journée. Si par exemple, vous êtes nourrice et que les enfants font la sieste de 13h à 16h, vous pouvez créer un mode ne pas déranger sur ce créneau horaire-là. Et pareil pour le soir, moi généralement j'installe le mode ne pas déranger de 20h30 à 8h30 du matin. Comme je vous le disais, le RS2 est doté d'une caméra 3K qui nous permet de télésurveiller son intérieur. On peut donc créer des programmes d'inspection. Par exemple, vous partez en week-end et vous souhaitez faire une ronde de votre intérieur. Tous les soirs, vous programmez une inspection à 19h15, le samedi et le dimanche. Et l'aspirateur ira faire le tour de votre maison, pièce par pièce. Et vous, ça vous permettra de voir si tout va bien. Et ça vous permettra également de surveiller les animaux de compagnie. Et pour finir sur l'écran principal de la carte, nous avons trois boutons qui nous permettent d'envoyer l'aspirateur pour un nettoyage pièce par pièce. Il nous suffit de sélectionner les pièces dans lesquelles on souhaite qu'il passe. Un bouton pour le nettoyage complet de la maison, puis un autre qui nous permet de créer une zone de nettoyage. Maintenant que la présentation de la station, du robot et de l'appli sont terminées, on va passer au test. Premier test, je l'ai lancé pour un nettoyage complet de la maison avec mes réglages personnalisés pièce par pièce. C'est-à-dire avec une aspiration élevée dans les pièces de vie comme la cuisine, le salon, la salle à manger. Avec un débit d'eau également un peu plus élevé dans certaines pièces et un double passage dans la cuisine. Pour 80 mètres carrés, il met environ 80 minutes pour faire le tour et a utilisé toute sa charge. Il est donc revenu se charger pour finir le coin salle à manger. Perso, moi je trouve ça très correct. A chaque fois que je les pousse au niveau de l'aspiration et des lavages, ils ne finissent quoi qu'il en soit jamais le lavage total de la maison. Ils rentrent à leur charge, ils se rechargent et ils repartent pour finir tranquillou le nettoyage. Ensuite, la grande spécificité du RS2, en plus de sa caméra, c'est que ses serpillères sont détachables automatiquement. Et ça, grande première, grande révolution. Je n'avais jamais vu ça jusqu'à présent, c'est assez dingue. Après, comme je vous le dis souvent, je n'ai pas testé tous les aspirateurs, tous les robots aspirateurs. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis assez surprise de ce qu'ils peuvent proposer. À chaque fois, je me dis, ils ne pourront jamais faire mieux. Et à chaque fois, il y a toujours mieux qui arrive. Donc, je me demande ce qui va arriver dans les prochaines années. Mais franchement, cette innovation-là est assez ouf. Il suffit juste de choisir le mode de nettoyage aspiré avant de laver. Et le robot va détacher ses serpillères tout seul à faire son petit tour d'aspiration. Puis, il reviendra à la station pour attacher ses serpillères et repartira pour finir le nettoyage. Une fois le nettoyage terminé, j'ai été faire un tour dans le journal de nettoyage. Et quand on regarde ce qu'il s'est passé, c'est assez marrant car le RS2 va faire des screens des animaux qu'il a croisés ou des objets qu'il a pu trouver sur son passage. On voit donc très bien notre petite cacahuète et le cordon que j'ai posé par terre pour le prochain test. Par le cordon, j'ai donc également fait un test pour voir comment il peut contourner les fils. C'est vrai que c'est une vraie galère, les fils qui se coincent sous les robots. Et de ce côté-là, il est aussi très performant. D'ailleurs, j'ai remarqué que dès qu'il s'approche d'un fil, les brosses latérales s'arrêtent de tourner pour éviter justement que les fils s'enroulent ou se prennent dedans. Ensuite, je l'ai testé en mettant des lentilles corail par terre. C'est assez petit et assez lourd. Donc, c'est un très bon test concernant l'aspiration. Pour ce faire, je vais également créer une zone de passage juste devant l'îlot, ce qui permettra au robot de se concentrer uniquement sur la zone qu'il a besoin de nettoyer. Pour ce test, je vais également modifier l'aspiration avec le mode super puissant et choisir le mode de nettoyage aspiré avant de laver. Comme on peut le constater, le robot passe parfaitement dans la zone créée et l'aspiration est vraiment efficace. Il rentre ensuite à sa charge pour fixer ses lavettes et repart finir le nettoyage. Et enfin, pour finir nos tests, il fallait bien évidemment que je teste l'inspection de vadrouille. Pareil, qui est assez incroyable sur le RS2, vous allez voir. Donc, il suffit soit de programmer une inspection, comme je vous l'ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo, soit vous appuyez directement sur commencer l'inspection de patrouille directement de l'application. Le robot va aller vérifier si tout se passe bien dans chacune des pièces. Alors, c'est assez dingue car il fait réellement une inspection pièce par pièce, un tour complet de la maison. Et pour la grandeur de notre maison, ça a pris environ 10 minutes. Puis, une fois terminé, on peut aller dans le journal des inspections pour trouver l'enregistrement et voir les photos de l'inspection que le RS2 va classer directement pièce par pièce. Et enfin, pour finir, pour tous ceux qui ont des maisons connectées, on peut bien sûr intégrer le RS2 à Google Assistant et ainsi qu'à Alexa. Donc, voilà pour le test complet. Maintenant, il ne nous restera plus qu'à le nettoyer. Et pareil, le nettoyage est assez simple puisqu'on aura juste à vider le bac à eau sale. Faites-le quotidiennement, voire tous les deux jours. Ça évite quand même les mauvaises odeurs. Pour nettoyer la station, on utilise la touche de nettoyage de base. L'aspirateur va sortir de la station, le bac va légèrement se remplir d'eau et on n'aura plus qu'à donner un petit coup de brosse pour les nettoyer avant que l'eau soit de nouveau aspirée. Selon l'état du socle, on peut éventuellement donner un petit coup d'éponge. On vide également régulièrement le bac à poussière que l'on peut aussi facilement venir laver à l'eau claire. Et on fait pareil pour les serpillères que l'on peut également mettre en machine. Donc voilà pour cette revue et ce test complet du RS2 d'Esvise. J'espère que ça vous aura aidé. Pour moi, les points forts sont quand même toutes les innovations qu'il propose, comme le fait des retraits automatiques des lingettes. Il a aussi, et je ne l'ai pas dit dans la vidéo, et je pense que ça c'est un point fort, parce qu'à chaque fois on galère à retirer les poils, couper les cheveux, etc. Mais sachez qu'il a aussi une technologie anti-enchevêtrement. Donc parfait, notamment quand vous avez des animaux de compagnie qui perdent leurs poils. Ça évite vraiment que ça se bloque dans la brosse et que ça fasse une espèce de bouchon, on va dire. L'inspection de vadrouille, pareil, qui est hyper performante, est clairement un des points forts du RS2. Pareil, au niveau de ces points forts, c'est clairement toutes les petites innovations d'un point de vue réglage que je n'ai encore jamais vu chez les autres. Le fait de pouvoir tourner sa carte dans le sens dans lequel on souhaite. Le fait de pouvoir scanner jusqu'à 4 cartes. Mais aussi le fait de pouvoir ajouter des zones dans les pièces. Pareil, ça je trouve ça plutôt top. Ensuite, côté points faibles. Alors à noter qu'il est toujours très difficile de trouver des points faibles quand on est sur ce type de robot ultra innovant. On est quand même sur des modèles ultra récents. Mais j'ai quand même noté deux petites choses. La première, et ça je suis obligée de vous le dire, c'est qu'il est gros. Donc il ne sera pas bien sûr adapté à tout le monde. Il faut avoir de la place pour le mettre chez soi. Si vous avez une cuisine qui est assez grande, il est fait pour vous. Si vous avez une arrière cuisine ou un cellier pareil où vous pouvez le caler, il est fait pour vous. Il est quand même adapté aux maisons avec un petit peu de volume et bien sûr de la place. Et enfin, j'ai trouvé quelque chose qui lui manquait. C'est qu'il lui manque juste le vidage automatique des poussières. Mais après, comme il y a justement cette fameuse innovation des serpillères qui se retirent automatiquement seules, je pense que si je devais choisir entre les deux innovations, franchement, j'irais vers les serpillères qui se retirent toutes seules. Je trouve ça tellement pratique. Donc voilà pour le RS2. Je pense vous avoir tout dit. Comme d'hab, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si je peux, je viendrai y répondre. Et puis voilà, j'espère vous avoir aidé dans un futur achat d'un robot aspirateur. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501